Alors, bonjour à tous et merci d'être toujours aussi fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous. Bon dimanche à tous. 29 septembre 2019, 5h37, heure du Québec. Donc, hier, je vous ai rapporté cette nouvelle, cet échouage de 134 baleines au Cap-Vert. Bien, il y en a une autre histoire comme celle-là, pas aussi grande, importante, en nombre, et qui s'est aussi produite. C'est la deuxième apparemment depuis le mois de juillet, proche des îles Sainte-Catherine, dans l'état de la Géorgie, aux États-Unis. On va aller voir c'est où d'abord cet endroit-là, parce que c'est un endroit pas vraiment connu. L'île Sainte-Catherine est l'une des îles dorées sur la côte de l'État américain de Géorgie, à 80 kilomètres au sud de Savannah, dans le comté de Liberty. L'île est longue de 2000 et 1 à 3000 de large, située entre le détroit de Sainte-Catherine et Sapelo Sun. Plus de la moitié de ses 14 640 hectares sont des marais et des zones humides. Environ la moitié de celle-ci est composée de marais salants. Environ un quart est boisé et possède de belles plages. Il appartient à la Sainte-Catherine Island Foundation et n'est pas ouvert au public. Donc, c'est vraiment un endroit qui semble isolé ou en tout cas protégé du public ou d'une affluence incontrôlée. Donc, il y a environ deux douzaines de globicéphales qui se sont échouées sur une île barrière de Géorgie, à proximité de la Géorgie, à cette frontière-là, de cette île Sainte-Catherine. On nous dit qu'il y a au moins une quinzaine de ces baleines qui ont été retrouvées. C'est la deuxième histoire d'essais en masse de l'espèce de baleine, de cette baleine qui s'échoue le long de la côte de l'État depuis juillet. Mais, environ deux douzaines de globicéphales se sont échouées sur une île barrière de Géorgie et à proximité, faisant au moins 15 morts. Des scientifiques procèdent encore là à des nécropsies sur les baleines mortes trouvées sur l'île privée de Sainte-Catherine, à environ 40 kilomètres au sud de Savannah, afin de savoir pourquoi ces animaux auraient pu se retrouver là. Les baleines échouées de l'île Sainte-Catherine ont été découvertes mercredi matin par un groupe de volontaires qui vérifiaient la présence de nouveaux-nés dans les nids de tortues marines. D'autres ont été trouvées sur les plages et les marais à proximité. Environ 26 globicéphales noires ont été repérées dans la région et les équipages fouillaient les eaux environnantes à la recherche de traces d'échoages supplémentaires. Donc, c'est la deuxième fois, depuis juillet, qu'on retrouve un groupe de ces baleines-là mortes. Donc, c'est le deuxième groupe important de cette espèce-là qui s'échoue le long de la côte de la Géorgie depuis juillet. Donc, des scientifiques vont procéder à des nécropsies sur ces baleines mortes trouvées sur l'île privée de Sainte-Catherine. Les baleines ont échoué, découvertes mercredi, ne sont manifestement pas liées à des effets néfastes d'un cargo qui a chaviré et qui est resté dans l'eau après son renversement le 8 septembre dernier. Donc, ce n'est pas relié. Il y en a qui ont pu penser que... parce qu'il y a eu apparemment un bateau qui s'est renversé, un bateau cargo, mais ça n'a rien à voir avec ça. Environ 134 baleines, comme je vous l'ai rapporté hier, sont mortes sur une île du Cap-Vert cette semaine également. Existe-t-il actuellement des exercices sonores ou sous-marins dans le monde entier? Ça, ça peut être une question intéressante à explorer, mais si c'est ça, c'est bien évident que les gouvernements ne nous diront pas que la source de ces échouages-là, de ces morts de masse-là, est reliée à des essais militaires. Ça va rester secret. On sait qu'il y a beaucoup de... il y a une intensification de plusieurs tensions entre plusieurs pays, entre plusieurs groupes de pays, que ce soit encore en Asie avec la Corée, la Chine, Kim Jong-un, en passant, qui n'a pas cessé ses tests et l'avancement de son programme nucléaire. On sait que la Chine procède à des tests aussi. On s'attend peut-être à certains conflits, suite à des revendications territoriales qui vont bientôt faire surface, vous allez voir. Il ne faut pas oublier l'Iran, il ne faut pas oublier les États-Unis, il ne faut pas oublier plusieurs autres pays qui... de la Russie, se sentent menacés et font sûrement beaucoup, beaucoup de tests militaires. Est-ce que ça, c'est une piste à suivre? Bien, c'est parce qu'elle est insuivable, cette piste-là, parce que c'est top secret. Donc, si c'est ça, on ne le saura jamais. Ça ne sera jamais confirmé. Est-ce que c'est l'affaiblissement de la magnétosphère? Est-ce que c'est l'inversement des pôles magnétiques qui vient perturber leur connaissance? Si on est en train de vivre un renversement de pôles, j'imagine que ça se fait graduellement, et que comme ces poissons, ces oiseaux, ces mammifères marins utilisent des sonores pour se guider, j'imagine que tout ça doit avoir un lien aussi, et que si les pôles sont en train de s'inverser, bien, les poissons, comme on en avait vu des histoires, je pense, il y a quelques mois, de ces poissons immenses qu'on retrouve dans l'hémisphère sud seulement, se sont retrouvés, comme par hasard, dans l'hémisphère nord, parce que, naturellement, ils ont été déroutés. Enfin, ça fait un peu plus de deux mois que 47 globicéphales, au moins, sont venus rager, nager dangereusement près des rivages de l'île de Saint-Simon. Encore là, dans le même coin, trois de ces baleines sont mortes. Donc, j'ai un élément de réponse, parce qu'hier, je vous en avais demandé un, un élément de réponse, de réagir à ça, et notre, un de nos abonnés, que vous avez eu la chance de découvrir quand j'ai partagé un de ces liens concernant l'activité volcanique sous-marine, Sandrine ou Salvatore, m'a envoyé cette nuit une tentative d'explication vraiment plausible. Puis, je vais vous la partager tout de suite après. Puis, vous allez vraiment apprécier cet homme-là, ou cette femme, je ne sais pas. Mais je pense que c'est Salvatore. Il y a plusieurs pseudonymes, mais je pense qu'on a affaire à un homme, un italien, qui parle la belle langue de Molière et qui nous donne une explication vraiment solide. C'est quelqu'un qui fait beaucoup, beaucoup de recherches. C'est vraiment une source d'informations qu'on a ici et qu'on est chanceux d'avoir à Freedom News Network et on le salue et on le remercie. Je reviens avec ça. Vous allez vraiment, wow, vous dire que nos abonnés sont au top, mais vraiment très au top. Je reviens.